Scandale, scandale, vol, vol. Le CNRD, karma, oui, on vous avait dit dès le départ, c'est des bandits. Actuellement, chaque jour qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. On a vu le dossier de Gomu, comment ils ont signé les contrats. Il était au ministère du Commerce, il est devenu le premier ministre des Poutchistes. Et comment ça se passe ? Bon, je vous dis les secrets. Après le numéro de film, les menaces ont commencé. Gomu, il a menacé Akumba. Non, mais c'est grave. Gomu a menacé Akumba qu'il va porter plainte. Gomu, tu n'as pas à te réprocher. Si tu ne crées rien, pourquoi tu vas porter plainte contre Akumba ? Il n'y a pas de fumée sans feu. Vous voyez, ça fait mal. Matin, midi, soir, vous êtes sur ceux qui ont apporté quelque chose à ce pays. Matin, midi, soir. Vous tapez sur le gouvernement du procès Alpha Kondé. Matin, midi, soir. Oh, ils ont détourné des milliards. Non, mais c'est grave. Comment Gomu, tu peux menacer Akumba ? Gomu, pourquoi tu peux menacer Akumba ? Tu as peur de quoi ? Tu te reproches de quoi ? Gomu, ça fait, viens, salut à tout le monde. Je vous dis, Gomu est paniqué. Depuis qu'ils ont dévoilé ses secrets, Akumba a cassé les papos. Il a menacé Akumba aujourd'hui qu'il va porter plainte. Tiens, Gomu, si tu n'es pour rien dedans, dans l'affaire-là, tu as peur de quoi ? Donc, il faut continuer à mentir sur les membres du gouvernement, les anciens dignitaires. Vous êtes là tout le temps à mentir. Pour vous, c'est palpable, flagrant, audio, en appui, clair. Le peuple de Guinée, personne n'a confiance à ce gouvernement de bandit. Regardez encore un autre dossier. Ah non, mais c'est grave. Mori, Mori Kondé, lui qui signe des contrats où il parle d'un décaissement de 500 à 600 milliards. Ni son chef, écoutez, aucun cadre n'a été au courant du budget de fonctionnement alloué à son département. Aucun cadre de son département n'a été au courant de ce budget de fonctionnement. Encore être associé, le décaissement, tout a été fait par Mori. Ah non, là, c'est grave. C'est vraiment grave. Et, c'est ce qu'on appelle le CNRD. On fait sortir plus de 500 milliards de nos francs. 500 milliards de nos francs. Mori Kondé, il a une équipe à part. Ce n'est pas les gens de son département. Vous avez vu ? Est-ce que les gens la peuvent faire mieux que le professeur Fakondé ? Lorsque le Fama, d'abord le Fama, il avait tout gelé. C'est pourquoi il y avait plus de 1,5 milliard de dollars dans les caisses de l'État. Là, il m'a dit, il est venu. Tous les ministres, ils se sont empressés. Monter des projets. Monter des projets pour qu'on les donne des budgets. Voilà. Chaque département, aujourd'hui, vous allez vérifier. C'est le chaos total. C'est pourquoi les caisses sont vides. C'est pourquoi ils n'ont rien. Si vous voyez que tout cet argent a été alloué à ces ministres, c'est qu'il y avait de l'argent. Voilà. Ce qu'on est en train de vous dire, les caisses étaient pleines. On avait une réserve de 6 mois, l'État. Ils ont tout vidé. Ils ont tout vidé. Monté des projets, gré à gré. Et on est en train de mettre nos cadres dedans. C'est un Rd. Là, il m'a dit où il est actuellement. Il peut se mettre une balle. Tu es venu faire un coup d'État, bandit. Tu as trahi ton bienfaiteur. Regarde aujourd'hui, ton gouvernement, tes gars, ils sont en train de voler des milliards. Mori fait un budget de 500 milliards. Et pourtant, ils sont tout le temps là à mentir. Oh, les cas du RPG, il y a des gens qui ont 1000 milliards dans leur compte. Ça dit tout ça là. pour que la population soit énervée. Pour que la population puisse les soutenir. Là, il m'a dit. Vous êtes humiliés partout. Bon. Je dis, ça ne finit pas. Voici encore, Amara. Mettez le coeur. Mettez vos têtes de mort. Ça ne va rien changer. Regardez. Regardez. Gouvernement de narcos. Gouvernement de bandits. Toi qui met tête de mort, tu souffres. Parce que je vais taper sur votre bandit là de là, il m'a dit. Laissez-le. Ne mettez même pas de coeur. Il ne peut pas couper le direct. Il souffre. Parce qu'on va parler de vos bandits là. Regardez. Amara a acheté ça à une famille Kouyaté. À Cancan. Il est en train de construire. Super de taille. Vous serez humiliés. Vos secrets là. Des bandits comme ça. Regardez. Toi Amara, depuis quand? Ton salaire? Hein? Regardez. Des bandits comme ça. Alloune. Regardez. Dans le général, il sait traumatiser les gens quoi. Tu viens. Tu n'aimes pas, tu veux mettre tête de mort. Mets tes oreilles là. Il faut boucher en même temps. Sinon moi, je vais taper sur les bandits là. Je vais bien taper sur les bandits. Regardez. Amara. Amara. Lui aussi, il est en train de construire. Hein? Vous n'allez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous êtes venus. Vous avez dit Kiev. Vous êtes venus attraper les gens. Les mettre en prison. On vous dit. Présentez-vous bien. Non. Un gouvernement de voulait. Des bandits. Qu'est-ce que c'est vous? Vous vous êtes exemplaire. Moralisation. Les bandits sont nous. Des bandits réunis comme ça là. Hein? Des bandits réunis. Ils sont... Non mais c'est incroyable. Hé. Professeur Hacker. Professeur Hacker. Moi, je ne parle pas de l'opposition. Ceux qui étaient opposés au professeur Faconde. Ceux-là, je ne vais même pas les répondre. Ils sont dans leur plein droit. Mais des gens qui étaient avec nous. Des malhonnêtes. Ficeri l'homme bali minou terran fait. Des gens que le professeur a tout donné. Ficeri l'homme bali loup. Qui sont venus attraper nos cadres. Que non. Ils ont détourné. Bandits. Ils sont en train de construire. Partout aujourd'hui, ils ont des terrains. Ils ont des immeubles. Mais à la tête du tonororo. Ou alors là, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. Elle dit perdre la belle ayant. Allez ou alors. Continuez à construire. Regardez-moi des vauriens, des arrogants. Vous venez humilier votre bienfaiteur. A cause de la drogue. Parce que vous étiez cité dedans. Vous sauvez vos têtes. Vous choisissez l'intérêt personnel. Au détriment de l'intérêt général. Alors aujourd'hui là. Regardez. Gomou aussi. Gros, grand, bête. Gomou, gros, grand, bête. Lui aussi. Il est en train de menacer Akumba. Gomou. Wallah. Vous serez tous humiliés ici. Tous humiliés. Parce que le Fama là. Il était sincère envers le peuple. Le Fama là. Il n'a pas pris les biens de ce pays. Pour donner à sa famille. Non. Son souci c'était la Guinée. Vous vous pensez que vous avez humilié le Fama. Billah, vous avez grandi le Fama. Si le Fama restait là. Il mourait. Tout d'un coup. Les Guinéens n'allaient pas. Voir la différence. Mais cette petite pause là. Les Guinéens ont compris. Qui était le Fama. Sa vision. Vous débandez comme ça. Kaladankaloubarou. Amara. Directeur de l'école. Militaire. Il est là il m'a dit. Commandant des forces spéciales. Le tapissier. Toi. Il est mis à la moto. Il m'a dit. 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 Regardez le pays. Ça pleut. Ça pleut. Ça pleut. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. C'est-à-dire. Si. Partir quoi. A l'au-delà. Si les gens pouvaient vraiment donner leur vie. Facilement. Ils allaient le faire. Troya. Il m'a dit. L'outil. Troya. Il m'a dit. À cause des bandits. Regardez. Vous êtes démasqués. En si peu de temps seulement. A les bandits. Moralisation. Tout le temps. Des gros mots. Moralisation. Moralisation. Ils viennent s'attaquer à tout le monde. À tout le monde. Mettre le pays à terre. Aucun investisseur. N'a le courage de financer quoi que ce soit en Guinée. Rentrer universitaire. Jusqu'à présent. Aucun don. A la Guinée. Aucun don. Je vous dis. Aucun don. Ils vont donner. Pourquoi ? Parce que c'est des bandits. Tu vas donner des millions tout de suite. Du jour au lendemain. Ils vont les enlever. L'argent là. Il n'y a pas de sérieux. Les vrais acteurs politiques. Et là. Celui-là est là. Sans parler de notre fameuse. Son pouvoir confisqué. D'autres acteurs politiques en prison. Le pays là. Est-ce que le pays là est stable ? Qui va financer quelque chose ? Vous débandez. Vous n'avez pas été élu par le peuple. C'est vous qui sortez vos griffes. Comme si. Vous êtes tombé du ciel. Et le pays là. Le titre foncier appartient à vos papas. Mais aïe ou aïe. Mais là. Elle dit demi ça. Depuis 58 jusqu'à nos jours. Il n'y a pas un gouvernement si détesté. Que le CNRD. Des narcos réunis comme ça. Vous êtes en train de voler. A ciel ouvert. Tous les départements. Regardez les bandits. Ils sont tous en train de construire. Des R+. D'autres R5. R3. Et Moussa Moïse. Bébé. Aboutouni la présidente. Hé. Hé. Non professeur. Fakonnetakè ni mouneli. Hé. Fama takè ni mouneli. Hé. Kako betoy. A ma avion sa. Ayeré nye. A ma bomba no. Ayeré nye. Kako kako beke la Guinée lé nye. Hé. Hé. Filsri l'ombali loup. A kamoumenou na dame. Hé. Là n'y a moulu. Où il y a un adjampa. Bande du loup. Kako lé katoa kela kat. De mieux que le procès. Hé. A tekberote. Non vous êtes vraiment des malhonnêtes. Vous venez vous attaquer à tout le monde. Hé. Vous supprimez des emplois. Hé. Moi autrefois je me pose la question. Mais est-ce que ça va. Les gens là. Est-ce que ça va dans leur tête. Vous avez vu dans quel pays. L'état vient pour supprimer des emplois. Et ils sont contents. Que non. Ils ont assainé. Et vous êtes incapables de recruter. Vous êtes incapables. L'armée on a vu. Ils ont annoncé ça ici. Je vous ai dit quoi. J'ai dit c'est du tap à l'oeil. C'est pour recruter leurs parents. C'est fini. Le recrutement de l'armée. Ils ont dit 90% des diplômes. C'était des faux dossiers. Ça c'était l'excuse trouvée. L'excuse trouvée. Pour ne pas prendre les gens. Pour ne pas faire plus de gens. Ils ont dit qu'il est. Le recrutement de l'homme. Le recrutement de l'過來. Il y a des moments. Il y a une vie. Il y a des moments. Il y a des des moments. Il y a des moments. Il y a des moments. Il y a des 2 en a. Nous c'est tout ce qu'on veut maintenant. Si elle a ce qu'il y a. Les autres. Le Sidia s'entendent. C'est mieux. Mais moi je vous dis. Sidia Touré. Elle a ce qu'il y a. Hein. ne comptez même pas. Dumbuya va... Le bandit là va organiser des élections. M'ra-fri, m'ra-t-o, m'ra-fonko Dumbuya. Hein ? Si le bandit là organise des élections, Wallah, personne ne va gagner. Vous, vous pensez que là, il m'a dit, est bête ? La seule chose qui va faire partie, là, il m'a dit, de la manière qu'il est venu, c'est comme ça, il doit partir. Il est en train de construire. Il y a la criève. Lui, il sait. Les victimes du 5 septembre, les corps ont été cachés. Il y a des charniers. Donc, il y a tout ça. Donc, au Cobra, il a dit, comment ils vont trouver tout ça, là ? Hein ? Donc, là, il m'a dit, il n'est pas bête, là, il m'a dit, il veut rester là. Là, il m'a dit, il veut s'accrocher. Là, il m'a dit, c'est que sa sécurité, aujourd'hui, c'est d'être là-bas. Et il pense qu'il va endormir les Guiniens. Nous allons rester dans ça. Aucun développement. Aucun projet. C'est tout ce que là, il m'a dit, il veut faire. Donc, prions Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah donne la force aux vrais patriotes de nous laver, de nous dégager ces gens-là. Des bandits réunis comme ça, là. À nous, les qu'il a fait, son loup, narco loup, quand il a fait, moi, je vous dis, tous ceux qui se fatiguent monter, descend, élection, c'est pour rester au pouvoir aussi longtemps. Regardez au Mali. Vous avez vu le jeu ? Regardez. Ils ont tourné, tourné, tourné des années. Ils sont sortis dans ça. Ils sont sortis dans ça. Et après, ils viennent dire que les membres de leur gouvernement peuvent démissionner trois mois avant les élections pour être candidats. que des membres du comité de transition au Mali, ils peuvent démissionner pour être candidats aux élections. C'est comme ça, c'est le même scénario. Les bandits, là, sont en train de préparer. Si les Guinéens veulent prier ou bien les Guinéens veulent sortir, qu'ils sortent pour dégager ces bandits, là. Mais si vous pensez que non, on va rester là. Laïm a dit, il est démocrate. Laïm a dit, c'est un bandit. Laïm a dit, il a sauvé sa tête. L'affaire de drogue. Vous pensez que Laïm a dit, il a obtenu son bâtiment, les douze étages, là, comme il a obtenu sa commande. Mais on fait le semblant des journalistes malhonnêtes, la Baka Diallo, là, le bar qu'a fait de Gracie. Ils sont là en train de... C'est-à-dire, au lieu de parler, hein ? Toi, toi qui dis que Hafia Babata, qu'il faut te reposer maintenant. Moi, mes reposés, moi, je me repos... Je suis en Virginie comme ça. Moi, mes reposés, moi, mes reposés contre le CNRD, voilà. Je suis en Virginie comme ça. Donc, après, ici, je dois repartir en Pennsylvanie. J'ai deux états à traverser pour aller. Mais on ne va pas se reposer. On ne va pas se reposer. Face au CNRD, face au bandit du CNRD, jamais. Le jour qu'ils vont... Le jour qu'ils vont attraper de Mbouya, là, je vais dormir 24 heures, je ne parlerai pas sur les réseaux sociaux. Le jour qu'ils vont attraper, là, il m'a dit, c'est ce jour que je vais me reposer. Mais tant que là, il m'a dit, elle est là-bas, tant que ces bandits-là sont là-bas, non. à chaque fois que je vois les bêtises, ça me donne la motivation. Vous pensez que moi, je suis fatigué ? C'est parce qu'ils ont fatigué mes pages dans ces deux jours-là. Je ne fais pas trois, quatre vidéos. Rien ne va nous empêcher de me reposer. Les bandits sont en train de voler chaque jour. Ils sont en train de gâter le pays chaque jour. Vous ne voulez pas qu'on dévoile cela ? Hein ? Si aujourd'hui, les Guinéens sont dessus de ces gens-là, c'est parce qu'on dévoile leurs secrets. On ne peut pas continuer dans le mensonge. Après une année, qu'est-ce que les bandits ont apporté ? Après une année. Hein ? Moi, je n'ai pas de gâter le pays. Moi, je n'ai pas de gâter. Ibrahim a dit, moi, j'ai dit Virginie. Virginie, c'est un état. Virginie, ce n'est pas une ville. Voilà. Moi, je n'ai pas de GPS sur mon téléphone. Moi, aucun de ces gens ne peut me localiser. Même s'ils me localisent là. Je suis légal. Je les ai dit. Hein ? Vous pensez que c'est ce qu'on a créé ici. Quand tu dis que je suis en Virginie, ça, c'est un état, c'est grand. Ils ne peuvent rien contre moi. Donc, moi, quand je dis toujours je suis en Pennsylvanie, c'est vaste, c'est grand. Donc, ils ne peuvent rien contre moi. Charles Roy, ici, il est légal. Moi, je lui ai dit, ils peuvent venir porter plainte contre moi. Ils peuvent porter plainte contre moi. Mais comme c'est des bandits, ils ne peuvent pas porter plainte contre moi. Parce qu'on dénonce ce qu'ils sont en train de faire. Des voleurs réunis. Vous venez supprimer des emplois. Vous êtes incapables de satisfaire le peuple. Vous, vous pensez que c'est la force, la garde. Mais il faut satisfaire le peuple. Depuis votre arrivée, qu'est-ce que vous avez pu faire ? Troya, bras, 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 et le père de famille ne peut même pas regarder sa femme. Les enfants, même acheter simple bonbons pour donner à ses enfants. Le père de famille ne peut pas le faire à cause de ces bandits-là. Ils ont pris le pouvoir avec qui ? Il a pris le pouvoir de l'assertion. Il a pris le pouvoir de la majorité. Il a pris le pouvoir de l'assertion. Il s'est passé dans le professeur de la tête. Il a pris le pouvoir. Il a pris le pouvoir. Il ne faut pas supporter ce qu'il a fait. Il a pris 10 minutes. Il est vrai voleur. Il a pris le pouvoir de la dissolution. dit c'est l'homme qui apprécie moi maintenant au départ mon être tant que celle d'aller très à supporter la s'il ya l'opposition peut-être intérêt d'affo coltré dit belga mais par la grâce d'alan kaffo beigné un co ils vont venir ici en dix réunion maya on allait ça dit on allait se faire les yeux doux pour ceux qui m'ont suivi au début j'ai dit j'ai dit ils ne connaissent pas là il m'a dit c'est nous c'est nous qui l'avons fabriqué nous savons nous savions que c'est une traite les autres pensaient qu'il était démocrate les autres pensaient qu'il avait l'amour de la guiné un bandit qui a laissé l'armée guiné pour aller être légionnaire c'est quand il a été chassé de la légion qu'il est venu à cause de son intérêt dans l'armée guiné sinon il a quitté la guiné il était à konakry il marchait là bas à mafanko là bas pourquoi le bandit n'est pas rentré dans l'armée pendant ce temps c'est parce qu'il allait en europe ça n'a pas marché pour lui qu'il est venu en guiné pour être quoi et lui lui il finit tout en deux ans on lui met à la tête d'efforts spéciales d'un gouvernement un département que le procès a créé il est là il a mis la fisserie lombalia maman si l'adé faut y est éco dankale mouton lui koko kakile fè ko bara kaba kadi ilé le moumika soli ke adonné le kura soli ke adonné l'eau ka seladi la gne kaluma ka amploa kriye ilé nani kamoru becker dira éco d'encalier mon coco qu'il est fait comme on s'est dit comme on s'est dit comme on s'est dit il est il est mis la moba bouillé pour s'arrêter bc nicoe au mois d'oyen nebi que d'encalier mon coco qu'il est fait et d'abord et quand vous avez donné de l'argent vous avez tout fait les jeunes n'arrivent pas adhérer c'est que là il m'a dit mon site c'est qu'il fait les quoi voilà toi amède à chèque là basse et dieu merci tu es banni ici d'un cadeau allé faux comptes il faut il faut t'afficher parce que moi je me cache pas voilà moi je suis pas caché comment je viens vous attaquer là je ne me cache pas au lieu de te cacher derrière faux comptes pour venir en tout cas le président de la république reste et demeure le poste à fond de jusqu'en 2026 je sais faire les choses et ils ont tout fait ou sont tout fait tout fait pour que le fama démissionne ça s'est dit bis à bannico y est commissaire là un blacro lui est naka foco qu'au lieu tour il a aura quoi et ça y est bis à bannico y est c'est là y est c'est là mon nom niafana au blacro lui ni ici il est naka foco qu'au lieu monnaie duro et ça y a man fissani oui ça y a man fissani oui il est ka mwami boiro kako beke professeur il est ici là il m'a dit ambara non monnaie quoi ça dit mon souya mnou professeur il est ici ouro niaforo qu'allez des papiers signés à ma ça y a man fissani oui c'est pourquoi le professeur n'a jamais démissionné c'est quand tu sais que tu n'es pas légal que tu démissionnes vite nika lo il a pouvoir c'est pas légal il est démissionné en signé en amassade professeur lfa kondé bebra tonoyé bebra lodi a bandi loup à lui ni loko et manipulation manipulation qu'a lui qu'elle dit ce qu'elle ce qui vous soutenez au dévoi là moi j'ai dit je me suis dit tout ce qui était en train de parler aux sénat à kouma baraba bandi sa n'y keré droppé manca manca ba mi betreiro a bebrake giro a perso a perso son basal anion koka al brahl bramol peta cal cal beke finti et à l'eproso la moto là n'醒l expensive le il est quel 15 10 le 17 le 18 18 ông là mon bras dessus les jeunes vous c'est à dire mon il est fait qu'un lakouma les mecs c'est baraque la moulin ya bi calco flanc aboué regardez là encore au niveau de frocaria tellement que ces gens là tellement qu'ils sont paniqués ils sont en train d'installer des pays à la banque ils sont paniqués ils se disent qu'à tout moment que non que des gens veulent monter des rébellions des gens mbarafou yana la ima de isri toli ali miyere se mwosi tena bola kokakana mwosi tena bola isri to la gine personne ne va veni d'ailleurs la ima de et a la salatima kousala ite sonola foi il a koko massa lidi koula gnekal la masa il était sonola ali kouyale même si c'est une kouyale qui tombe dans la chambre il va sauter comme un crapaud dans la maison parce qu'il a peur jito ne connais mbrafo iwotoli foi iwotoli fait 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 donc je vais vous laisser j'ai deux à trois heures de conduite donc franchement merci à tout le monde le combat continue continuer à partager les vidéos voilà merci à tout le monde